La popularité montante des extensions de cils au Québec. Les salons spécialisés ont poussé comme des champignons, mais la réglementation n'a pas suivi. Et ça pourrait mettre votre santé à risque. Véronique Lauzon. Il y a de plus en plus de femmes avec des extensions de cils pour des raisons esthétiques. Mais il peut y avoir des enjeux de santé importants à cette pratique, notamment à cause de la colle. Même sur les réseaux sociaux, il y a fréquemment des vidéos qui dénoncent de mauvaises expériences. On entend toujours parler des mauvaises histoires des extensions de cils, puis ça, ça ne donne pas un bon nom à l'industrie. Katu Temple déplore le manque d'encadrement dans cette industrie. On veut plus de réglementation, plus de règles, plus de certificats plus difficiles à obtenir. Marie-Véronique Langlois partage son point de vue, lié à un manque de contrôle entourant la pose d'extensions de cils. Je mets le blanc sur les formatrices, les écoles de formation qui popent un peu partout sans avoir beaucoup d'expérience. Il y en a qui, ça fait deux mois à un an qu'ils font des extensions de cils, commencent à donner des formations. Ça n'est pas encadré. Cette propriétaire explique qu'il y a déjà eu une tentative de fonder une association spécifiquement pour les techniciennes en extension de cils, mais le projet a avorté. Oui, il peut y avoir un peu des gens qui font sans dire n'importe quoi. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas aptes à faire des choses et qui vont les faire tout de même. Et il n'y a pas beaucoup de recours dans ce cas-là pour le public. Est-ce que ça devrait être mieux encadré? Certainement. Le président de l'association d'optométristes du Québec rassure les clientes. La majorité n'ont pas de mauvaise surprise. Mais puisque c'est plus populaire, il constate une augmentation des patientes avec complications dans son bureau. Au moins une fois par mois, on va voir des réactions de dermatite allergiques sur les bords des paupières qui sont parfois associées à la colle. Comment peut-on alors s'assurer de la qualité du service? Les consommatrices peuvent demander à la technicienne le nombre d'années d'expérience, sa formation. Il est aussi possible de demander des photos de son travail. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada